Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que tu arrives par ici et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale routine ménage du lundi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que je fais le lundi en plus de ma routine ménage journalière. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous le mets dans le petit i juste ici et en barre d'infos. Donc je commence par ma chambre où j'aère une quinzaine de minutes, j'enlève les draps du lit puis je le refais avec des draps tout propres. Sous-titrage ST' 501 Et on peut voir que je galère un peu avec ma couette qui est plus grande que la housse car je l'ai changé cet hiver et je dois rajouter du linge de lit, mais je ne suis pas encore tombée sur l'affaire du siècle. Je m'attaque ensuite aux poussières de toutes les draps. J'utilise pour cela une microfibre et mon produit multi-usage fait maison composé de deux tiers de vinaigre blanc, d'un tiers d'eau et de quelques gouttes de liquide vaisselle. Et on peut voir que j'ai changé de l'affaire de l'affaire de l'affaire de l'affaire. Et je range au passage le linge qui traîne. Ça, c'est le placard à bordel. Au départ, j'étais motivée pour le ranger ce jour-là. C'est pour ça que j'ai tout mis sur le lit, mais j'ai vite changé d'avis au vu de l'ampleur du truc qu'il y a à faire. Du coup, je vous ferai une vidéo exclusive à ce sujet quand la motivation reviendra bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Je passe ensuite à la chambre de Jade qui, je le rappelle, a 3 ans. Même principe, j'aère, défais le lit et le refais. Concernant la lèse, je la change une fois par mois. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Vous remarquerez que je galère moins avec sa couette. Je continue avec la chambre de Ambre qui a 16 mois. D'ailleurs, j'ai commandé son lit sur Groupon et nous attendons la livraison. Pour info, elle dort par terre sur un matelas car elle n'a jamais voulu du lit bébé et qu'elle a dormi de nombreux mois avec moi et mon mari. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je passe ensuite l'aspirateur dans les 3 chambres, puis la serpillière. Mon seau vient de chez Groupon aussi et j'en suis très satisfaite. D'un côté, je mets de l'eau froide avec du vinaigre blanc et de l'autre, j'essore ma serpillière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je passe ensuite un coup de serpillière dans les toilettes côté nuit, dans la salle de bain des filles et dans le couloir. Sous-titrage ST' 501 Une fois les chambres terminées, je m'occupe de la salle de jeu. J'aère, je range et je vous rassure, jusqu'à ce moment précis, elle n'était pas trop en bordel, il y a déjà eu pire. Je la fais généralement quand bébé est à la sieste. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne pour la première fois, il faut savoir que je suis en congé parental, je n'ai donc pas d'heure précise pour faire mes tâches ménagères. Sous-titrage ST' 501 Je dépoussière aussi au passage. Sous-titrage ST' 501 Je dépoussière Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et je termine avec l'aspirateur et la serpillière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se retrouve ensuite en fin de journée, je vais m'occuper de la partie salon-salle à manger pour prendre de l'avance sur ma routine du mardi. Car lorsque je fais les courses, le mardi la journée est très chargée. Du coup, je dépoussière la table à manger et remonte les chaises au-dessus. Sous-titrage ST' 501 Ensuite au coin salon, où je range les jeux ramenés par les filles. Je vais ensuite nettoyer la TV avec mon chiffon magique Hill Base et dépoussière le meuble. Je continue de ranger le bordel des filles. Et je termine par amener toutes les chaussures au niveau de la table de la salle à manger. J'en profite pour trier celles qui sont trop petites car nous avons fait des achats pour les filles dans la semaine. Je n'ai pas encore de placard d'entrée, ça arrivera prochainement quand on aura terminé les chambres des filles. Et toutes les chaussures trop petites, je vais les nettoyer pour les vendre sur mon compte Vinted. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de la partager pour m'aider à gagner en visibilité. De plus, cela me fait super plaisir et m'encourage beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche. Sur ces belles paroles, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bisous bisous, ciao ! Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à ma routine ménage du mardi. On commence tout de suite par débarrasser la table du petit déjeuner. Je nettoie ensuite mon plan de travail, j'enlève aussi le siège bébé pour le nettoyer, ainsi que mes tabourets de barres. Je vous invite à aller voir ma routine ménage du lundi et ma routine ménage journalière. Si vous ne les avez pas encore vues, je vous les mets dans le petit i et en barre d'infos. Je nettoie le plan de travail avec le produit multisurface bio de chez Action et une microfibre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour mes chaises de barres, j'utilise tout simplement de l'eau et mon chiffon magique Hill Base. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je remonte ensuite mes chaises de barres en hauteur pour pouvoir passer l'aspirateur. Je suis d'ailleurs désolée pour la luminosité car c'était une journée très ensoleillée et j'ai dû faire avec le soleil. Je suis désolée aussi pour les gros plans car comme vous le savez, je ne souhaite pas filmer mes filles. Et comme elles étaient dans les parages, j'ai dû faire comme je pouvais. Donc le mardi, c'est aspirateur dans toute la pièce de vie et les toilettes. J'enlève ensuite mes tapis. Pour pouvoir nettoyer dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Une fois que ma fille est à la sieste, je m'attaque à la serpillière. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je vais terminer par nettoyer mon évier, comme d'habitude avec le produit bio de chez Action spécial cuisine. Je vais le rincer et le sécher puis je vais venir appliquer de l'huile d'olive en petite quantité pour raviver la couleur et éliminer toute trace de calcaire. Et voilà, tout est propre, tout est rangé. Il faut savoir que le mardi je vais aussi aux courses donc j'essaie de m'avancer au maximum le lundi en fin de journée. Je vous laisse donc admirer le résultat. 4 5 6 6 6 7 8 7 9 10 10 11 10 11 2 12 la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter à partager et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça me fait vachement plaisir et puis ça m'aide à gagner en visibilité sur ces belles paroles je vous fais des bisous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo bisous bisous bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui routine ménage du mercredi cette vidéo a été tournée sur deux mercredis c'est pour ça que vous verrez que je suis habillée autrement à la fin de la vidéo donc je vais commencer par la salle d'eau qui se trouve dans la suite parentale je commence par nettoyer la vasque avec du produit ajax spécial salle de bain donc je nettoie avec une éponge microfibre et je vais venir essuyer avec une microfibre toute propre donc cette routine du mercredi est faite en plus de ma routine ménage journalière si vous n'avez pas vu la vidéo je vous la mets dans le petit i et en barre d'infos je vais ensuite enlever les serviettes sales et nettoyer le porte serviettes qui est aussi un radiateur avec mon clumeau suiffer tout simplement je continue par un petit nettoyage sur le dessus de la poubelle et je vais terminer par nettoyer la douche avec mon produit ajax spécial salle de bain et surtout le silik bang en bombe que j'affectionne tout particulièrement j'avais pas de la boule de l'eau Je vais ensuite sécher la robinetterie et avec mon balai Swiffer muni d'une microfibre humide, je vais venir nettoyer la faïence. Musique On passe ensuite un bon coup d'aspirateur et un petit coup de serpillière. Musique Et maintenant je vous laisse admirer le résultat final. Quelle satisfaction de voir cette salle d'eau aussi propre. Musique Concernant les rideaux de douche, je les lave une fois par mois. Musique Et bien évidemment j'ai changé le sac dans la poubelle. Musique Par la douche. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Je m'attaque ensuite à la baignoire et comme j'avais terminé tous mes produits, j'ai dû utiliser du chanteau clair au savon de Marseille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je poursuis avec le nettoyage de la table allongée. Je vais faire un peu de rangement sur la tour d'à côté. Je continue avec le nettoyage du sèche serviette. Arrive ensuite le nettoyage de la double vasque. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je continue avec le nettoyage de mon miroir avec mon chiffon magique Hillbase. Je n'oublie pas de nettoyer ma poubelle à couche. Sous-titrage ST' 501 Je compte aussi réorganiser ma salle de bain très prochainement car comme vous le voyez j'ai une double basque et les deux tiroirs sont remplis de produits qui sont quasiment tous à moi ainsi que ceux qui sont dans ma salle d'eau. Donc clairement mes filles n'ont pas grand chose comme tiroir. Du coup il faudra réorganiser tout ça. Et je vous laisse apprécier le résultat final. Je compte aussi changer de panier à linge car l'osier c'est bien, c'est beau, le blanc c'est beau aussi mais c'est surtout très salissant et très poussiéreux. Sous-titrage ST' 501 On passe ensuite au nettoyage des toilettes. Étant donné que j'en ai deux chez moi, je ne vous ai filmé qu'un toilette puisque dans le deuxième c'est exactement la même chose. Donc un peu de produits WC à l'intérieur, ensuite je nettoie avec des lingettes désinfectantes. Quelque chose que je fais déjà tous les jours mais le mercredi je vais aussi venir nettoyer le pied du toilette. Je n'ai pas nettoyé le pot volontairement car ma fille pour le moment s'assoit juste dessus et elle ne fait encore rien dedans. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et je vais aussi venir nettoyer mon meuble Ikea avec une lingette désinfectante. Et dans ce meuble je mets généralement tous les produits WC et tous les papiers toilettes. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de la liker, de commenter, de partager et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications lorsque je publie mes vidéos. Car en faisant tout cela, vous allez m'aider à gagner en visibilité et à faire connaître ma chaîne tout simplement. Plus c'est gratuit, alors vous attendez quoi ? Et sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager ma routine ménage du jeudi. Donc comme vous le voyez, on va nettoyer mon four qui est bien cracra. Et pour ce faire, je vais utiliser le produit spécial four de chez Action. Donc il est recommandé de vaporiser, de laisser poser quelques minutes et pendant ce temps, je vais donc nettoyer mon lave-vaisselle qui est neuf. On l'a acheté, ça fait à peu près deux ou trois mois je pense. Du coup, je vais enlever les filtres comme vous avez pu voir. Donc je vais faire la petite vaisselle que j'avais à faire avant de nettoyer les filtres. Je vais nettoyer les filtres avec du liquide vaisselle. Ensuite, je vais venir nettoyer avec un petit produit de chez Action. Généralement, je nettoie mon lave-vaisselle avec du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude, mais là je n'avais plus de vinaigre. Donc le lave-vaisselle, je le fais vraiment toutes les semaines. Par contre, pour le four, j'ai vraiment du bal à le faire toutes les semaines. Et pourtant, quand on voit les dégâts, il faudrait que je m'y mette sérieusement. Donc mon lave-vaisselle, je vais le nettoyer avec mon produit multi-surface fait maison à l'intérieur. Donc je rappelle un tiers de vinaigre, deux tiers d'eau et quelques gouttes de liquide vaisselle. Et je vais lancer un lavage court d'une heure à 65 degrés. Du coup, pendant ce temps, je reviens vers mon four. Je me rends compte que le produit de chez Action n'a pas fonctionné chez moi et pourtant beaucoup de monde l'adore. Il était recommandé de répéter l'action et de nettoyer avec un chiffon ou de l'essuie-tout. Moi, j'ai décidé de nettoyer avec une éponge microfibre, mais mon four était vraiment dégueulasse. Les traces ne sont absolument pas parties. Je suis donc très déçue de ce produit. Du coup, je vais venir nettoyer avec un produit qui est pour moi une valeur sûre, le Chanteclerc au savon de Marseille. Et je change mon éponge et là, franchement, le résultat va être canon. Je sais que beaucoup de monde nettoie aussi leur four avec du bicarbonate et du vinaigre. Alors moi, peut-être pour un entretien fréquent, si je le faisais toutes les semaines, ça marcherait. Mais comme moi, j'attends vraiment que mon four soit crade pour le nettoyer. Moi, ça ne fonctionne pas du tout, ce mélange. Je vais venir ensuite rincer mon four avec une microfibre humide que je vais rincer à chaque fois pour enlever tout le produit. Et par la suite, je viendrai essuyer avec une microfibre toute propre et toute sèche. Je vais ensuite venir nettoyer la vitre intérieure, les deux vitres d'ailleurs, avec mon produit multi-surface fait maison. Merci. 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 Et comme vous pouvez le voir, il est nickel. Alors, je vais laisser la porte entreouverte à la fin pour que les mauvaises odeurs des produits sortent et ne restent pas à l'intérieur. Donc, synchronisation parfaite, le lave-vaisselle est terminé, donc je vous montre le résultat, il est tout propre aussi. Franchement, ce produit, il est nickel, je crois que j'ai payé les deux produits pour moins d'un euro. Et ça fait très bien l'affaire quand on n'a plus de vinaigre. Je vais m'attaquer ensuite à la lèche-fruite et à la grille du four. Donc là, bien évidemment, je prends le Chanteclerc au savon de Marseille. Alors, je n'ai pas enlevé toutes les traces. Je pense que je n'avais pas la bonne éponge. Il m'aurait fallu une éponge style paille de fer, vous savez, pour bien enlever. Mais je vais m'en procurer prochainement quand j'irai à Action, il y en a deux pas chers là-bas. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire quel produit vous utilisez pour nettoyer votre four et votre lave-vaisselle. Et dites-moi aussi en commentaire si vous le nettoyez fréquemment ou ponctuellement. Sous-titrage ST' 501 Donc comme vous pouvez le voir, il reste quelques traces. Mais franchement, c'est déjà pas mal le résultat comparé au début de la vidéo. Et voilà mon petit four, il est tout beau, tout propre. Alors comme vous pouvez le remarquer, je n'ai pas le joint parce que le joint, il ne tient pas. Donc il faut que j'en rachète un autre, tout simplement. Il y en a sur Amazon, je vais en commander ce week-end. Alors tous les jeudis, je vais venir faire l'étoile d'araignée avec mon plumeau et une recharge propre. Je suis munie d'un petit phare pour bien voir l'étoile d'araignée. Généralement, c'est avec mon téléphone. Et là, étant donné que je filme avec mon téléphone, ce n'était pas possible. Je vais faire tous les coins de la maison, mais forcément, je ne vous ai pas montré toute la maison parce que ça ne sert à rien. Une fois que c'est fait, je vais jeter la recharge et en prendre une propre pour venir faire les poussières. Les poussières, je vais les faire dans toute la maison. Je les fais généralement le lundi et je repasse un coup le jeudi. Malheureusement, moi, je ne peux pas les faire tous les jours car j'ai trop de choses à faire avec un bébé en bas âge. Je ne vous montre pas les chambres de mes filles parce que je suis en train de refaire toute la déco et il y aura une vidéo spéciale là-dessus. Le jeudi, j'en profite aussi pour faire du tri. Là, je me suis attaquée aux petites culottes de ma fille. J'ai enlevé tout le 3 ans et j'ai gardé le 6 ans. Et bien évidemment, tout ce qui n'est plus bon pour elle, je ne vais pas le refiler à sa soeur puisque c'est intime. C'est des petites culottes et donc je vais le déposer au tri. J'ai aussi changé mon jour de course avec le dernier confinement. Du coup, le jeudi, je vais faire une mise au point de mes placards et ranger tout le bordel s'il y a du bordel. Mais généralement, il y a du bordel. C'est bien d'organiser mais le problème, c'est que ça ne reste jamais organisé. Si vous débarquez sur ma chaîne, sachez que j'ai fait une playlist spéciale routine ménage des jours précédents. Donc je vais vous la mettre dans le petit i et en barre d'infos. Et j'ai aussi ma routine ménage journalière que je vous mets en petit i et en barre de description. histoire d'aller jeter un coup d'œil pour que vous ne soyez pas perdus. Et si cela vous intéresse aussi, bien sûr. J'ai aussi ma routine ménage journalière, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Une fois le rangement fait, je vais venir nettoyer les miettes et ensuite passer un coup de produit multi-surface fait maison. Je vais aussi passer un coup d'aspirateur juste devant les placards. Et voici le résultat, je suis opérationnelle pour aller aux courses. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager si ça peut vous faire plaisir. Et surtout, de vous abonner. Dites-vous bien qu'en faisant tout cela, c'est gratuit. Et surtout, vous m'aider à gagner en visibilité et à faire connaître ma chaîne. Et moi, sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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